Hier après-midi lors du Grand Prix de Catalogne, le leader du championnat, Francesco Bagna a été victime d'une terrible chute au virage 2. On en sait plus sur son état de santé. A 14h, pétante, toutes les motos se sont lancées de la grille de départ pour la course. Le premier virage a été le théâtre d'un gros carambolage. L'italien Enea Bastianini a loupé son freinage et fait chuter avec lui plusieurs pilotes, dont Johan Zarco. Un virage plus tard, c'est une scène effroyable que les spectateurs ont vécu. Francesco Bagna est parti en Higside au virage 2, il est retombé en plein milieu de la piste et malheureusement Brad Binder n'a pu léviter et lui a roulé sur la jambe. Le Sud-Africain était sous le choc à la fin de la course au micro de Canal+. Le premier départ était très effrayant. J'avais fait un bon départ, tout allait bien. Quand je suis sortie du deuxième virage, j'ai seulement vu la moto de Peco Bagna. J'ai essayé de l'éviter, mais malheureusement, heureusement, je n'ai touché que ses jambes et rien d'autre. Mais c'était terrifiant. Ça l'est toujours quand un pilote en percute un autre. C'était un soulagement de voir qu'il allait bien quand je suis allée le voir après la course. Ça m'a fait beaucoup de bien. Quand vous touchez quelqu'un, vous ne savez jamais quelles peuvent être les conséquences. A la suite de cet accident, le pilote Ducati a été transporté d'urgence à l'hôpital. Après plusieurs examens, Bagna ne souffre d'aucune lésion crânienne ou thoracique. C'est un miracle contenu de la violence des images. Le médecin Angèle Chartres, directeur médical du MotoGP, s'est exprimé sur l'état de santé de Francesco Bagna à Dazne. Peco va bien, il a subi un polytraumatisme sérieux. Une moto a roulé sur lui, au niveau du fémur et du tibia. Nous avons fait une radio et nous avons détecté une petite blessure, dont nous ne savons pas si elle est récente ou ancienne. Nous devons procéder à un scanner en urgence, qui sera effectué au CHU de Catalogne. Au niveau crânien et thoracique, tout est normal. Il est toujours resté conscient et orienté. L'image que nous avons pu voir est issue d'une simple radio donc il est difficile d'être certain qu'il n'y a pas de fracture. Il doit passer un scanner.